Je vais vous montrer dans cette expérience le transfert de soluté entre deux liquides qui sont les prémices de l'extraction liquide-liquide. Ici j'ai une solution, c'est de l'acétate d'éthyl dans lequel j'ai dissous un petit peu de thiocyanate d'ammonium et de nitrate de cobalt qui donne cette coloration bleue assez intense. Je vais introduire dans une ampoule à décanter, je vérifie que le robinet est bien fermé, et je vais vous montrer cette solution. Et maintenant je vais introduire tout doucement dans l'ampoule à décanter de l'eau distillée. L'eau étant plus lourde que l'acétate, elle se positionne dans la partie inférieure de l'ampoule et comme les deux liquides sont peu miscibles, on a deux phases liquides. Alors j'introduis l'eau tout doucement, exprès, pour vous montrer que si je ne fais rien de particulier, il y a certes un petit peu de diffusion de mes solutés de l'acétate vers l'eau, mais très peu. Pour pouvoir favoriser ce transfert, je vais agiter mon ampoule à décanter. Et vous voyez qu'en très peu de mouvements d'agitation, j'ai transféré l'essentiel du soluté qui se trouvait dans ma phase organique légère vers la phase aqueuse ici. On voit une légère coloration rosée qui témoigne du fait que le soluté a bien migré, a été transféré de la phase organique vers la phase aqueuse. Alors en fait, en agitant, j'ai créé de nombreuses gouttelettes à l'intérieur de mon ampoule à décanter. Donc j'ai augmenté fortement la surface d'échange entre mes deux liquides, alors qu'au départ, c'était juste la surface qui correspond au disque qui est ici. Et donc en augmentant cette surface d'échange, le fait d'agiter, on a aussi le coefficient de transfert qui évolue un petit peu. Et du coup, le transfert est fortement facilité puisque le flux de matière transférée est proportionnel à la surface d'échange, au coefficient de transfert et au gradient de concentration. Donc quand on va réaliser l'extraction liquide-liquide dans une colonne, on va plus ou moins faire ceci, mais plusieurs fois successivement avec des étages. Et donc on va favoriser le transfert et avoir une bonne épuration de notre solution initiale pour devenir le raffinat. pour devenir le raffinat.